Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à repérer les sections d'un solide. Donc on nous dit, sur les figures suivantes, les solides ont été coupés de part en part verticalement. Complète les traits de coupe sur toutes les faces, indique la nature des sections obtenues. Donc je vous laisse quelques secondes pour mettre sur pause et essayer de le faire de votre côté, et on passe à la correction. Alors, ça devrait être bon. Donc dans le premier solide, on a un cube, et on va compléter la section. Comme ça. Alors on va essayer de le faire un petit peu plus droit. Comme ça. Comme ceci. Et dernier trait. Et donc, la figure obtenue, si c'est vraiment un cube qui est parfait, ça va être un carré. Sinon, si les longueurs du cube sont un petit peu différentes, ça va être un rectangle. Donc dans le doute, on va mettre un rectangle, puisque de toute façon, le carré, c'est un cas particulier du rectangle. Donc on va mettre rectangle. Deuxième figure. Alors, en complétant, ça nous donne une section sur ce côté, une section en bas, et une section sur la face de devant. Ici, on voit bien qu'on a un rectangle. Donc, rectangle. Ensuite, on a un cylindre, donc même si c'est une forme un petit peu différente, on va continuer. Donc on a une section sur la face avant. On a une section sur la face arrière. Alors vraiment sur le bord. Je la mets en pointillé, parce qu'on n'est pas censé la voir, comme elle est derrière. Et on a une section en bas. Donc ici, on a toujours un rectangle. Rectangle. Même si on part d'un cylindre, on voit qu'en coupant les faces, eh bien ça nous donne toujours un rectangle. Et dernière question, on part d'une pyramide. Et donc on va compléter la coupe. Ça nous donne une section comme ça. Une section derrière. Donc en toute rigueur, il faudrait le faire en pointillé, encore une fois. Et une section sur le sol. Donc ici, attention pour le coup, là c'est plus un rectangle. Donc rectangle. C'est pas ça. Parce que ce côté-ci n'est pas égal à ce côté-là. Donc on a bien deux côtés qui sont égaux. Mais cependant, le côté du haut et le côté du bas ne sont pas égaux. Donc ce n'est pas un rectangle. C'est un trapèze. Donc trapèze. Puisque comme la pyramide s'amincit finalement, plus on se rapproche du sommet. Eh bien forcément, le côté qui est à la base n'est pas égal au côté qui est plus proche du sommet. Donc voilà, il fallait juste faire attention. C'est en quelque sorte un petit piège. Donc j'espère que vous l'avez repéré. Et on en a terminé avec cet exercice. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner. Et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501